alors bonjour tout le monde je suis fablower coach de vie et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi en fait le 17 novembre il n'y aura aucun impact en fait je sais que vous partez sur une bonne intention tout simplement en vous disant que voilà on va faire une grève et ça va tout faire un gros impact ou alors vous dites ce jour là on va pas consommer on va pas consommer l'alcool on va rien consommer ce sera le pays va rien rien dépenser et donc du coup ça va faire un impact et ben moi je vais vous prouver par le contraire en fait pourquoi ça n'aura aucun impact tout simplement c'est que de ma propre expérience en ayant fait des grèves et tout à l'époque ça n'a jamais rien donné en sachant que si les entreprises et des entreprises privées ils ont des subventions et si l'état aujourd'hui par exemple on est le 17 novembre il touche aucun argent et tout puisque vous avez fait ça donc je vous invite à le tester on vous verrez par vous même que ça fera aucun impact puisqu'en plus ils ont été très formel en disant que ça ne fera rien du tout ils ont ils sont formels aussi ils ont dit non nous il n'y a rien qui changera voilà donc du coup je vais vous faire prendre conscience c'est tout c'est bien pour ça aussi que en fait il n'y aura aucun impact tout simplement pourquoi parce qu'en fait ce jour là vous et l'état ils vont rien gagner d'accord ça on est on est on est sûr avec ça mais demain ou les jours avant ou la semaine prochaine et tout ils trouveront un moyen de nous surtaxer et tout et de récupérer cette partie d'argent c'est pas un un jour que ça va les impacter pendant ce temps eux ils sont tranquilles ils sont dans leur ils prennent l'argent et les subventions et tout voilà donc du coup il faut savoir pourquoi il ya le privé pourquoi le public pourquoi l'état en fait ils veulent tout privatiser et donc du coup c'est pour ça que je viens aujourd'hui vous expliquer en une vidéo très court j'essaye de faire très très court et très explicite pour vous ce qui va les impacter au lieu de faire ça je vous le conseille ça va prendre plus de temps mais ce serait préférable pour que les choses avancent donc tout simplement en fait pour les impacter pour impacter l'état c'est de les toucher là où ça leur fait mal donc à leur propre argent il faut savoir que vous voyez très bien que quand on a la taxe d'habitation l'état on dit on a enlevé 30% mais en haut à gauche c'est marqué oui mais les communes donc les maires et tout ont pris 5 10 15 euros 20 euros ça dépend des communes par rapport à ça il faut savoir que tous les maires ils ont on a eu leur contribution baissée leurs subventions ont été baissés voire pratiquement anéantis donc du coup eux ils essayent de récupérer un petit peu des sous pour améliorer leur commune voilà et à côté avec les contribuables donc les contribuables nous la société tout le monde donc du coup ça fait même pas 30% mais ça fait un peu moins puisque ils nous prennent quand même 5 10 15 euros pour les pour les communes donc je vous invite formellement et c'est un conseil voilà vous faites ce que vous voulez puisque vous vous faites je bois tous les jours des messages d'appels 17 novembre fait des grèves on va rien consommer ce jour là mais ça marchera pas ce n'aura aucun impact testez le vous verrez vous verrez il ya des millions de vues de personnes et tout voilà pour ma part ce qui serait préférable mais ça va prendre plus de temps mais de faire une journée aussi même temps plus longtemps c'est de vous inviter à aller chaque chaque personne à se regrouper et aller voir le maire de chacune de vos communes et de vous dire voilà nous pour que ça fasse un impact puisque vous même dans votre commune monsieur le maire ou madame le maire vous avez été touché et vous nous demandez des subventions l'état vous voyez très bien que ça va pas il vous supprime des subventions à vous il nous supprime à nous et du coup on fait quoi tout ce qui est privé donc tout ce qui est privé on peut pas y toucher malheureusement mais tout ce qui est public les maires ils peuvent y toucher donc j'invite à tous les maires tous les maires et tout qui souhaitent si vous n'êtes pas d'accord c'est faux je vous rappelle que c'est ma propre vidéo des choses mais si vous n'êtes pas d'accord laissez moi des commentaires sur la vidéo pour me dire oui ou non parce que franchement c'est une mais une des idées qui seraient le mieux et qui marcheraient le mieux en fait pour moi c'est donc tout simplement de voir tout avec tous les maires et que ce la journée qu'on a qu'ils ont décidé tous ensemble c'est que ça soit tout ce qui est public ça soit ouvert donc je m'explique tout ce qui est la sncf tout ce qui est les métros tout ce qui est les barrières de pillage entièrement gratuites toutes les autoroutes entièrement gratuites alors vous tu vas me dire c'est une formellement ouais c'est utopique et tout mais là on ferait vraiment un impact parce que tout ce que la journée toutes les personnes qui ont passé les barrières tous les personnes qui ont pris le train gratuitement toutes les personnes qui auront pris le métro gratuitement l'état avec le temps ne pourra pas récupérer et donc du coup ils vont dire mais dit donc ces français commencent à être intelligent oh là là mais là on est en train de perdre 5 6 millions tous les jours on va perdre 5 6 millions et qu'on peut pas les récupérer vous voyez vous voyez vous voyez où c'est que je veux en venir voilà c'est à méditer laissez moi des pouces des commentaires partager au maximum cette vidéo parce que franchement c'est une idée qui fait que on pourra franchement arriver à faire changer la société avec du temps avec les moyens et tout mais c'est pour ma paix franchement je vous dis pour ma paix c'est une des meilleures solutions que de faire des grèves en permanence toutes les grèves qu'on fait vous voyez bien ça fait cinquante ans qu'on en fait avant ça marchait maintenant ça marche plus l'état il se il s'en fout de faire des grèves et en plus de faire une révolution parce qu'il ya beaucoup de personnes qui dit oui on va faire la révolution on va et tout pendant longtemps j'étais un petit peu comme ça mais en fait on nourrit la négativité donc si on est négatif et qu'on combat la négativité les deux vont se rencontrer et ça ça va pas et en plus l'état est su ils sont super bien armés donc du coup ça fera des millions de meurs pour rien du tout voilà donc d'une manière pacifiste je vous invite à regarder cette vidéo à re-regarder les conseils que je vous ai dit et franchement de vous avoir je vous jure franchement que c'est la meilleure des solutions pour le 17 novembre testez vos testez vos versions il n'y a pas de souci vous verrez qu'il n'y aura aucun impact alors je vous conseille ma version à moi si ça vous plaît laissez moi des pouces bleus des commentaires vous partagez leur un maximum parce que ça peut aider beaucoup de personnes et si vous me dites que je suis un utopiste n'importe quoi que ça va pas que voilà non et ben laissez moi aussi des commentaires parce que je voudrais avoir votre propre avis donc sur ce je vous laisse je vous fais des gros gros bisous je vous dis à demain pour des nouvelles vidéos vous savez que ensemble on avance je vous aime parce que l'amour c'est ce qui est le plus important tout est amour et énergie bisous bisous la famille bisous